Rendez-vous ! Ne vous arrachez pas à mon étreinte ! Succombez ! J'attaque ! Pas de pitié ! Je m'occupe de tout ! Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Legends ! Aujourd'hui nous entrons dans la mythologie, avec Cassiopeia, étreinte du serpent, considéré comme étant un mage. Dans ses compétences, nous avons Cadence Mortelle, Bombe Nocive, Miasme, Morsure Fatale et Regards de la Méduse. Cassiopeia est à moitié humaine et à moitié serpent, on va voir ça dans son histoire. Elle utilise le poison pour lutter dans la League of Legends. Son histoire La famille du Couteau possède une longue histoire au service de Noxus et, de ses deux filles, Katharina a toujours été la plus connue et la plus célèbre. Le bonheur que ces deux filles du général du Couteau lui donne est tel qu'on dit souvent qu'il n'existe pas de soldats plus heureux. La plus jeune, Cassiopeia, n'avait pas l'instinct redoutable de sa sœur, mais elle l'a compensée par une élégance inégalée. Aussi belle que rusée, cette tentatrice ne se trouvait jamais bien loin des dignitaires étrangers, quel que soit leur pays, pour leur arracher l'un ou l'autre secret du bout des lèvres. La campagne noxienne de pacification des barbares étant dans la passe, Cassiopeia porta son dévolu sur le diplomate de la tribu de Freljord. Pensant trouver là une pro facile, la séductrice commença naturellement à le charmer. Il refusa cependant de se laisser tenter et la força de jurer sur son épée. Une arme étrange à la lame ondoyante qu'elle ne briserait jamais le secret. Son rendez-vous galant accompli, Cassiopeia retourna auprès de son père et l'informa de la résistance barbare. Alors qu'elle révélait ces informations, elle fut prise d'un violent spasme. Elle hurla de douleur alors que sa belle peau se changeait en écaille, sa chevelure soyeuse en cuir et ses ongles manicurés en griffes acérées. Sous le coup de la folie, elle se jeta sur un groupe de serviteurs terrifiés et arracha leurs membres en un éclair. Ce visage maculé de sang n'était désormais plus le joyau de Noxus, mais une créature épouvantable, à mi-chemin entre femme et serpent. Dépossédée de son statut, Cassiopeia se rendit auprès de la ligue pour continuer à servir Noxus dans les champs de justice. Il ne fallait pas voir en elle la fleur innocente, mais le serpent caché derrière elle. Une fabuleuse histoire, alors cette histoire, étrangement, je l'aime bien. Je pensais plutôt qu'on allait se diriger vers tout ce qui est Méduse, donc la mythologie, mais pas du tout. Cassiopeia, là nous apprenons que Cassiopeia est la sœur de Katharina, que Katharina était plus connue que sa sœur, mais que Cassiopeia, justement, était elle plus rusée. Il combattait contre Freljord, alors apparemment c'était un groupe de barbares. Et elle a essayé de charmer le chef, et en fait, le chef ne s'est pas laissé tenter, justement. Il a mis l'épée sous sa gorge, et elle jura, ça veut dire qu'elle jura de ne pas dévoiler les informations ni rien, et que si elle dévoilait justement ses secrets, il allait se passer quelque chose. Et justement, il s'est passé quelque chose, elle est retournée vers son père, elle a raconté les secrets, et du coup, elle a été prise d'un violent spasme, et donc elle a eu une malédiction. Je ne sais pas si elle peut inverser cette malédiction, ce serait intéressant pour Riot Games, si jamais il continue une histoire, si Cassiopeia redevienne humaine. Ainsi donc, elle a été déshéritée et a rejoint la League of Legends pour combattre toujours du côté de Noxus. Au sujet de ses amis, nous avons Katharina, puisque c'est sa sœur. Nous avons Renekton et Xerath. Dans ses rivaux, nous avons Nasus et Sivir. Là, c'est très très intéressant, parce que nous avons l'histoire de Shurima mélangée avec Cassiopeia. Nous savons que Renekton est ennemie à Nasus, pourtant elle est amie avec Renekton, et que Xerath est ennemie avec Sivir et Nasus, entre guillemets, puisque Xerath est prisonnier de la League of Legends, et pourtant elle est amie avec lui. Donc on verra ça une prochaine fois dans la League of Origins. N'hésitez pas, en attendant, à aller sur mon site internet pour voter pour le prochain champion. Je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt, salut et bye ! Vous me trouviez belle autrefois. Comme vous voudrez, dites s'il vous plaît. Ne vous faites pas prier. Bien sûr. Ne soyez pas timides. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dites-moi tout. Je vous écoute.